Le retour des vacances est un peu raide. La journée est à peine entamée, que les premiers restent deux buts sur un contrôle de maths. Elles ont beau cogiter sur des mesures d'angle, triturer la variable X, tracer un arbre de probabilité. Au plus profond d'elles-mêmes, Naïmi et Flavie pensent distance de combat, bloc défensif. D'ailleurs, ce devoir compte un peu pour du beurre pour les deux jeunes handballeuses. Inscrites à un stage national juste avant les vacances, elles ont manqué une semaine de cours. Au Pôle Espoir, anciennement sport-études, ces élèves sont soumises à un rythme d'enfer. Ici, on étudie ensemble, on dort au même niveau et on partage des repas si possible équilibrés, en quatrième vitesse. En fait, on va finir par exemple à midi et reprendre à 14h. Et entre midi et 14h, on a un entraînement. Et du coup, on mange en repas décalés. Les sporettes, comme on les surnomme parfois. Une troupe bien à part dans l'établissement. Une petite meute même, constituée de 21 jeunes filles qui ont décidé de dédier leur jeunesse au handball. Ça va démarrer sur une petite routine de passe toute simple, toute basique avec un peu de travail de motricité. Trois arrières gauches de chaque côté, deux arrières droites d'un côté et trois de l'autre. Talons-fesses en marche arrière, une seule jambe. On pense toujours qu'elles font un sacrifice. Non, elles font le choix de vivre leur passion. Si on fait un sacrifice, c'est qu'on perdrait quelque chose. Pour moi, elles ne viennent pas ici pour perdre quelque chose. Elles viennent pour gagner quelque chose qu'elles ne pourront pas avoir ailleurs. On doit être beaucoup plus investis et on doit beaucoup moins sortir comme les autres jeunes. Et on doit vraiment plus se concentrer. Au lieu de sortir, on doit faire nos leçons. Et au lieu de faire ses leçons le soir, nous on est en trainant. On doit tout le temps prendre de l'avance, surtout, pour pouvoir justement ne pas lâcher. Tac la fois, voilà. T'as vu ce qu'elle vient de faire ? Non, 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 c'est tir dans la réception directement parce que le défenseur n'est pas là. Ou au moment où elle ferme, je reviens à l'intérieur. Elles vivent quelque chose qui est hyper sollicitant. Mais malgré tout, face à ça, toutes, et c'est vraiment leur point commun, et c'est aussi une caractéristique de haut niveau. Il faut avoir une force de caractère bien plus importante que la normale pour pouvoir être capable de faire face à toutes ces difficultés-là, parce que c'est un chemin de croix. Check-up biannuel au CHU d'Angers, psychologue à disposition, visite du médecin du sport deux fois par semaine. Les filles de Segrès sont particulièrement surveillées. Bonjour. Rentre. Bonjour. Allez, viens me raconter ce qui t'arrive. Assieds-toi. Mais dites-moi, docteur, est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop à ces ados ? Oui. La réponse est oui, mais je dirais qu'ici, c'est particulier, parce que David et Jean-Christophe ont suivi mes conseils depuis toujours. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'ici, dans ce pôle, non. J'ai tendance à dire qu'ici, elles sont bien chouchoutées. Une semaine type, 30 heures de cours, 10 heures d'entraînement, 5 heures de devoirs et 2 heures de matchs dans leurs clubs respectifs. Les week-ends, justement, sont de véritables road movies. Les familles sont dispersées dans toute la région et les compétitions se déroulent aux quatre coins de la France. C'est énorme, concrètement, c'est énorme. Et puis, en plus, un niveau d'exigence qui est très élevé à l'entraînement, un niveau d'exigence qui est élevé aussi vis-à-vis de la communauté scolaire, parce que, de rien, elles ont des grosses contraintes et on leur demande d'être performantes partout, en fait. Allez, les filles, on continue, c'est ça, allez, allez, allez ! 21 Superwoman, choisies parmi 800 joueuses, qui rêvent toutes de passer pro pour intégrer peut-être un jour l'équipe de France et qui n'échangeraient leur place pour rien au monde. Moi, je suis rentrée, donc c'est ma troisième année, et voilà, les groupes, ils évoluent, mais c'est toujours la même... Voilà, on est toutes là dans un but précis, on a la même passion et franchement, oui, c'est super agréable à vivre. Moi, je me plais, je ne regrette pas du tout d'être en train d'emploi. En attendant, la priorité est d'assurer en cours et surtout, de garder la tête sur les époux. On sait que même en étant pro, on ne va pas en vivre. Et du coup, il ne faut pas compter que sur le hand pour faire notre vie. Les études, c'est primordial. Mais ça, on nous le dit et on le sait. Elles ont donc entre 14 et 17 ans, un moral d'acier et un agenda de ministre. Et l'amour dans cette vie d'ado millimétrée ? Reste-t-il un peu de place pour ces drôles d'énergumènes qu'on appelle les garçons ? Les quoi ? Ou les garçons ? Non, mais pas le temps. Les études. Les études. Faut gérer. Moi, c'est fini, perso. Mais bon. Non, c'est les études, les grandes belles en priorité. En vrai, si, il y a la place. Mais c'est juste que souvent, les petits copains, ils ne comprennent pas qu'on ne parle pas beaucoup. Par exemple, par message, on n'a pas trop le temps de parler ou quoi. Et même, le week-end, on ne peut pas trop sortir. Parce que le week-end, il y a les matchs. Il faut qu'on travaille aussi. Et il faut voir un peu la famille. La famille et ses bons petits plats dans les grands. Le temps d'un week-end qui va filer à toute allure. D'ailleurs, demain, c'est vendredi. Et les fringues font un sprint final et anarchique jusqu'aux valises. Il reste encore une nuit à passer ici. Et une épreuve du bac blanc pour certaines. Mais dans les couloirs du bâtiment B, il flotte déjà comme un parfum de semi-liberté.